Donc, bonsoir tout le monde! Bienvenue officiellement à notre deuxième appel d'un nouvel coach. Déjà, ça passe si vite, on est le 16 avril et ce soir, on va vous parler d'un sujet important dans le rôle de coach, les médias sociaux et les invitations. En fait, les médias sociaux, c'est notre moyen principal pour communiquer avec les gens, pour pouvoir attirer des gens à nous, pour pouvoir éventuellement justement les inviter, leur proposer notre super formule puis pouvoir avoir la possibilité d'avoir des belles transformations à leur tour. Alors, on a trois coachs ce soir qui vont parler en plus de moi, donc Jessica Dagenais, Andréanne Leclerc, ainsi que Caroline Ferst, qui va vous parler principalement, elle, du programme de Success Starter. En fait, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Le Success Starter, c'est un programme qui vous permet d'avoir votre billet gratuit pour le Summit lorsque vous atteignez le Success Club pour vos trois premiers mois à titre de coach. On le dit dans la formation, on en a parlé la semaine dernière aussi, le Success Club, c'est un incontournable. C'est ce qui vous permet de mesurer réellement que votre entreprise a du succès. C'est pour ça qu'on appelle ça le Success Club, en fait. Donc, ça se réalise en aidant trois personnes qui se procurent une trousse de défis avec vous, qui veulent faire un défi. Donc, il y a plusieurs trousses disponibles. Puis, lorsqu'on atteint le Success Club, ça veut dire qu'on rentre dans nos frais, on commence à faire des sous. Puis, en plus, on peut se qualifier pour des cadeaux. Ça nous donne la possibilité d'avoir des points pour le voyage récompense annuel, la croisière ou le voyage à Punta Cana qui va avoir lieu l'année prochaine. Mais en plus de ça, en l'atteignant pendant trois mois quand on commence, on peut avoir notre billet pour le soleil. Donc, c'est vraiment un bel objectif à se fixer. Puis, c'est tout à fait réalisable. On a parlé la semaine dernière de commencer par votre marché chaud. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire pour aller au-delà du marché chaud. Puis, vous élargir un petit peu pour avoir une business qui va continuer de rouler une fois que vous allez avoir écoulé ces personnes-là. Puis, bien, Caroline pourra nous parler à son tour de ces trucs qu'elle a mis en application dès le jour 1 qu'elle a commencé comme coach pour pouvoir justement aller chercher ces premières personnes-là, mois un, mois deux, mois trois. Et encore aujourd'hui, Caro a atteint son success club. Ça fait un an et un petit peu plus, je crois, qu'elle est coach. Puis, c'est vraiment un incontournable pour elle, pour sa business. Donc, si tu es là, ma belle, je te laisserai la parole. Oui? Je suis là, mais je pense que ma caméra a figé. Alors, je ne sais pas ce que tu m'entends. Oui. OK. Bien, désolée pour la caméra. J'ai essayé de redémarrer mon ordinateur pour que ça règle le problème et que ça n'a pas règlé le problème. Alors, ça va peut-être figé, défigé. Je ne sais pas. On verra comment ça va se passer. Je vois des technologies. Alors, merci pour l'intro, Mel. Oui, le success club et le success starter. De la façon que ça a commencé, j'en ai tout simplement parlé autour de moi, première des choses. Et quand j'ai commencé le coaching, j'ai tout de suite commencé avec ma transformation. Avec un peu de background, je suis maman de quatre enfants. Et puis, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était quatre mois après la naissance de ma dernière. Alors, disons que les gens sont venus curieux assez rapidement pour... Oh, mon écran a fait quelque chose de bizarre. Anyway. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Qui a partagé son écran. OK, voilà. Ça va peut-être défiger mon écran. Là, c'est noir. Oh, well. Alors, les gens sont devenus quand même curieux assez rapidement de savoir qu'est-ce que j'avais fait pour me remettre en forme en tant que nouvelle maman. Alors, ça, les transformations, j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait bien pour expliquer la curiosité. C'est pas tout le monde qui est à la recherche de perte de poids nécessairement. Alors, mais ceux qui le sont, bien, ça vient les chercher. Et puis, je me suis lancée aussi tout de suite dans les défis gratuits à inviter pour ça. Alors, tous ceux qui étaient sur ma page, tous ceux qui aimaient mes publications, des gens avec qui j'avais travaillé. Je suis enseignante à temps plein aussi. Je fais le coaching à temps partiel. À ce moment-là, j'étais en congé de maternité, par contre. Alors, j'étais un petit peu plus temps plein. Donc, aller piquer la curiosité des gens. C'est souvent, au début, surtout ceux qui vous connaissent déjà, évidemment, qui vont vous suivre. Alors, tu sais, ils vont vouloir savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Alors, c'est tout simplement comme si tu vas prendre un café avec un ami, une amie. Et puis, tu parles de ce que tu vis, tout simplement. J'ai trouvé que ça, ce côté-là était très gagnant. J'ai, tu sais, on n'essaie pas de, comment je peux dire ça, on n'essaie pas de vendre quelque chose. Oui, nous, on essaie de vendre les challenge packs. C'est sûr que c'est le but derrière ça. Mais, on vend, on présente un mode de vie. On explique pourquoi ça a changé des choses pour nous. Comment ça se fait. Là, c'est sûr que moi, je commençais. Mais maintenant, comme Melissa l'a dit, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Je le fais toujours. Alors, maintenant, je mise sur le fait que c'est rendu mon mode de vie. Et puis, tu sais, ce n'est pas un fixe rapide. Pour ceux qui veulent des changements durables, parce qu'il y en a plusieurs que c'est toujours l'idée du yo-yo. Puis, ils passent d'une chose à l'autre. Bref, mes débuts. Invitation des filles gratuits, j'en ai fait un par mois. J'invitais, j'invitais, j'invitais. Et puis, je faisais mes suivis auprès de mes participantes. J'allais voir comment ça allait pour eux autres. Tu sais, m'assurer que ce qu'ils essayaient, ça fonctionnait pour eux autres. Puis, à ce moment-là, on ajuste au fur et à mesure. S'il y en a un qui ne trippe pas comme moi sur 21 Day Fix avec lequel j'avais commencé, bien, écoute, il y a d'autres options. On va essayer d'autres choses. On a tellement, tellement, tellement d'options à offrir que ce n'était vraiment pas un problème. Moi, je ne suis pas capable. Payo, j'adore Charlene Johnson. Mais ces moves-là, je suis incapable de les faire. Je me ramasse, je ne sais pas comment et je tombe. Alors, ce n'est pas pour moi, mais j'en ai qui ont adoré parce que c'était le contraire. Il y a même moins ce que moi j'aimais. Alors, tu sais, c'est d'aller faire essayer des choses. Donc, partager ton histoire. Être enthousiaste à propos de ce que tu as à offrir. Ça paraît dans nos messages. Oui, des fois, on est fatigué. Oui, des fois, on n'a pas le goût d'en parler nécessairement. Tu sais, on s'est entraîné un peu par force. Je ne dis pas de cacher la réalité. Tu sais, il faut être transparent. Puis les gens suivent des gens parfaits. Ce n'est pas évident non plus. Alors, tu sais, de dire comme un exemple que j'ai fait cette semaine. Dans la nuit de dimanche à lundi, ma plus jeune a été malade. Alors, j'ai été debout avec elle pendant un heure et demie. Et je vous avoue que rendue à 5 heures le matin, ça ne me tentait pas vraiment de me lever. Mais je me suis levée parce que je savais que j'avais une journée à faire. Je me suis entraînée. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis, j'ai réussi à passer ma journée. Bien, c'est ce que j'ai partagé ce matin-là dans ma publication. Je ne fais pas nécessairement du au jour le jour. Mais ce matin-là, j'ai trouvé que, tu sais, ça va aller chercher les personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Donc, mettre de l'enthousiasme. Tu sais quoi? Je n'avais vraiment pas le goût. Mais finalement, tous les bénéfices que j'ai eus de le faire, je sais que ma journée va bien aller. Puis, j'ai mon énergie. Puis, j'ai mon entrain. Alors, partager son histoire, l'enthousiasme. Rester réel. Et puis, en fait, vos suivis, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. Il y a des choses qui ont été retardées ou parfois que les gens se sont tournés vers d'autres choses parce que mes suivis n'étaient pas assez clairs. Alors, tu sais, on a tout un processus d'apprentissage dans ça. Et puis, alors, si jamais ça arrive, bien, apprenez de vos erreurs pour ça. Mais, alors, je pense que c'est mes gros points. Piquer la curiosité. Connecter avec les gens. C'est pas obligé d'être des grosses connexions puis partir des discussions de fou, mais dire « Hey, merci d'avoir aimé ma publication. » Puis, un petit lien avec ça. Poser une question. Ou des fois, juste dire « Hey, merci, ça m'encourage tellement de savoir que tu regardes mes stories ou que tu suis ma page. » Les gens aiment ça, savoir qu'on les remarque. Et puis, voilà. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en allant chercher votre success club, d'avoir le billet pour le Summit, oui, ça a été une récompense que j'avais aucune idée de ce que ça allait m'apporter vraiment parce que je n'y avais jamais été. Mais je ne regrette aucunement. Et puis, écoutez, mettez les efforts, mettez le travail, gardez votre constance. C'est une chose qui n'est pas toujours évidente. Si jamais vous n'atteignez pas votre success club les trois premiers mois pour avoir votre success starter, si vous pouvez vous le permettre d'aller au Summit, faites-le. C'est une expérience incroyable, inoubliable. J'en ai des frissons. Vous ne me voyez pas là parce que la caméra ne fonctionne pas, mais j'en ai des frissons à en parler. Et puis, j'ai tellement hâte au mois de juillet parce que j'y retourne encore une fois. Alors, voilà. Tellement, tu as tellement raison. Puis, je me souviens, on était là ensemble. Puis, je me souviens comment tu avais vraiment aimé ton expérience. Ça avait changé beaucoup de choses aussi dans ta perception. Puis, dans tes actions par la suite, quand on a la possibilité de voir là où ça peut nous mener. Puis, de voir tout l'impact qu'on a vraiment. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce que tu as partagé. Puis, j'aimerais revenir. C'est l'importance de partager son histoire puis sa transformation. Puis, c'est ça beaucoup sur quoi tu as misé depuis le jour 1. Puis, je me souviens encore, l'été passé, tu étais en vacances ici au Québec. Parce que si vous ne connaissez pas Caro, elle vient de, voyons, l'Alberta, Edmondson, je ne sais pas, dans ce point-là. Saskatchewan. Saskatchewan. Puis, il y a un petit bilonard de Saskatchewan. Sa famille est au Québec. Puis, elle a passé l'été au Québec avec ses quatre enfants, son chum, à rester chez ses parents, chez ses beaux-parents, se promener un peu partout. Puis, ça a été très difficile de maintenir une constance dans sa business, de maintenir une constance dans sa routine fitness et alimentation. Puis, à ce moment-là, le To Be Mindset était sorti. Puis, Caro, pour elle, le To Be Mindset a été très révélateur. Puis, elle a vraiment aidé à passer, à avoir une belle alimentation durant l'été. Puis, je me souviens qu'elle a vraiment profité de ça pour partager comment elle a vécu ça. Puis, elle a organisé un petit groupe sur Facebook où est-ce que les gens qui lui posaient des questions, elle les a mis dans ce petit groupe-là. Puis, elle a sorti vraiment de sa zone de confort. Je me rappelle encore, elle a organisé un vidéo-live pour la première fois de sa vie. Elle avait fait un live dans son groupe. Elle était super stressée, mais elle s'était vraiment bien préparée. Oh my God! Tu avais partagé ton histoire, comment tu avais vécu ça cet été avec le To Be Mindset. Puis, tu avais eu plein, plein, plein de ventes suite à ça. J'avais vraiment trouvé ça une super bonne idée. Ça avait été mon plus gros mois de l'année, l'année passée au mois d'août. Justement parce que les gens ont eu de la difficulté pendant les vacances. C'est difficile de s'en tenir à des règles de nutrition qui te permettent de profiter, mais qu'en même temps, tu regardes sur une voie qui te permet de ne pas trop déraper. Et puis, pour moi, ça avait été vraiment le To Be Mindset à ce moment-là qui avait fait fureur. Et puis, oui, le mois d'août avait été extrêmement bon de ce côté. Pour ça, partagé. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'inventer la roue. Il faut juste parler de notre histoire, de notre parcours. Comment on vit ça? Parler de nos sentiments. Comment ça nous aide? Puis, juste être un livre ouvert et d'avoir ce désir-là d'aider les gens, c'est la base, tout simplement. Partager notre parcours. Être vrai. T'as tout dit. Merci, Mme. Merci pour tout. Caro, on pourra te laisser à ta famille. Je sais que t'es super occupée chez toi. J'entends les enfants crier. Merci énormément de ton temps. Je pense que ça va donner des bons trucs pour les filles. Donc, on va continuer maintenant avec vraiment un peu plus un aspect formation ce soir au niveau des médias sociaux et des invitations. Alors, on a préparé une petite présentation. Je vais partager mon écran pour vous montrer cela. Donc, je vais mettre les visages en haut. Si vous avez des questions en cours de présentation, arrêtez-nous. Nous, on est là vraiment pour bien vous expliquer nos meilleurs trucs et conseils pour les médias sociaux, pour les invitations. Puis, on veut que ce soit clair pour vous. Donc, je vais laisser la parole à Jess qui va commencer sa partie pour vous parler un peu du tunnel du processus d'invitation. Bonsoir tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous ce soir. Je trouve que c'est un appel tellement important. C'est la base du coaching. Puis, ça va vous aider même dans trois ans, quatre ans quand vous allez être coach. Parce que c'est vraiment là qu'on va se partir au niveau de comment on fait pour inviter, connecter, faire des suivis. Puis là, on va vous parler du tunnel de vente. Pour commencer, je vais y aller plus en surface. Puis après ça, je vais vous donner mes petits trucs pour les médias sociaux. En fait, je sais qu'il y a des coachs aussi que ça fait un petit bout que vous êtes là. Puis, je veux que vous compreniez aussi, dans ce que je vais vous dire, qu'il y a certaines approches qu'on a modifiées, qu'on utilisait plus autrefois. Tu sais, vous savez, les fameux messages qu'on pouvait envoyer parfois, c'est presque du copier-coller. Ça fonctionnait bien, mais aujourd'hui, là, on y va vraiment avec des connexions. Fait que la première chose, c'est l'attraction. Donc, c'est d'attirer les gens avec des publications, avec nos stories, avec tout ce qu'on va partager sur notre page, finalement. On va aller faire des liens avec ces personnes-là. Puis, on va aller connecter. Donc, vous allez voir que lorsqu'on va connecter avec les gens, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez partager une recette sur votre page. Puis, vous allez prendre des nouvelles de cette personne-là pour voir si elle a aimé votre recette. Mais à ce moment-là, vous avez établi une connexion. Donc, c'est du concret. On n'est pas encore à l'étape de l'invitation. Puis, c'est important, justement, c'est un peu comme courtiser puis de bâtir une relation de confiance avec cette personne-là. Donc, vous allez vous établir une structure de suivi pour ensuite passer à l'étape de l'invitation. Et là, l'invitation, c'est une invitation au défi formel, au défi officiel qu'on appelle. Puis, ça va être le bon moment de, justement, l'inviter parce qu'il y a eu une relation qui s'est bâtie. Donc, que ce soit à travers vos stories, encore là, à travers vos publications, à travers ce que vous avez partagé, c'est de là que vont naître vos suivis. Puis, éventuellement, vous allez inviter. Donc, on prend le temps. Ensuite, une fois que tout ça est fait, on va faire la proposition. Donc, la proposition, naturellement, ça va être à l'étape qu'on va lui suggérer selon ses besoins à cette personne-là. Le programme, bien, quoi qu'on veut la diriger, est-ce que c'est un plan de nutrition, est-ce que c'est la formule d'entraînement, la trousse beach bottom de même, peu importe. Puis, après ça, on va la convertir officiellement en cliente. Puis, après ça, on va passer à l'étape de la fidélisation, qui est de prendre soin de cette personne-là une fois qu'elle est cliente, parce que ça fait du beau bouche à oreille. Puis, ça nous permet justement d'avoir des nouvelles clientes qui vont nous arriver sans même avoir eu à connecter avec ces personnes-là, parce que vous allez bâtir votre réputation par ces suivis-là puis par vos réponses que vous allez donner à vos clientes quand ils vous posent des questions sur leur mise en forme. Donc, tout ça, c'est important de le comprendre parce qu'au départ, lorsqu'on est coach, on a un réseau chaud. Comme on disait tout à l'heure, on a des amis, des connaissances, des collègues de travail. Puis, de promouvoir la formule à ces personnes-là, c'est quand même assez facile. On s'entend qu'il y a quand même un processus à faire, mais il n'y a pas cette barrière-là parce qu'elle vous connaît. C'est pourquoi c'est important dès maintenant de non seulement apprendre ce processus-là parce que c'est là que vous allez l'utiliser bientôt dans votre réseau foie, mais d'être conscient aussi qu'il faut commencer à agrandir le réseau puis à poser les actions pour éventuellement amener vers des invitations. Donc, le travail que vous allez accomplir maintenant au niveau de toutes vos connexions, eh bien, c'est peut-être des choses qui vont vous servir éventuellement, assurément. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on passe, bon, comme utiliser les médias sociaux pour attirer, dans le fond, vos potentielles clientes. Là, c'est sûr que comment on s'y prend? Bien, il y a plein de manières. Premièrement, c'est sûr qu'on vous a suggéré, Facebook, d'utiliser votre profil personnel. Vous n'avez pas nécessairement l'obligation, pour le moment, et c'est même pas nécessaire, d'ouvrir votre page professionnelle. Pour le moment, concentrez-vous sur ce que vous avez entre les mains. Donc, votre profil personnel, il y a une belle visibilité au niveau de Facebook parce qu'on priorise souvent le profil perso au niveau de l'algorithme. Utilisez ça. Puis, mon conseil, c'est de monter tranquillement en parallèle votre page professionnelle Facebook. Vous avez aussi Instagram. Vous avez vos stories. C'est des médias sociaux que, oui, vous pouvez utiliser puis qui vont vous aider. L'important, c'est de déjà partager votre lifestyle, de partager votre parcours fitness que vous avez entrepris. Puis, aussi, non seulement vous allez partager ça, mais vous allez parler de vous. Donc, les gens doivent apprendre à vous connaître qui vous êtes dans la vie. Vous avez cinq facettes, naturellement, qui vous représentent, de votre personnalité. Il faut que vous en parlez. Vous devez parler, par exemple, de vos intérêts. Si, par exemple, vous êtes une hockey mom, que vous êtes maman de jumeau, que vous avez vraiment une passion pour les chiens, vous avez une passion pour Disney World, ce que je veux dire, c'est que, oui, on va parler de fitness, mais vous devez vous faire connaître en tant que personne puis qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en vous. Donc, moi, c'est vraiment mon conseil de montrer votre authenticité, d'être vrai. Puis, lorsque vous l'êtes dans votre lifestyle, vous allez le transparaître sur votre page puis ça va être juste parfait. C'est là que les gens vont connecter avec vous puis qu'ils vont vouloir vous suivre pour ne rien manquer. Donc, ça, c'est super important. Puis, tu sais, quand je parle d'authenticité aussi, je vais vous donner un exemple. Tu sais, des fois, on cherche à vraiment être parfait, mais c'est pas la perfection qui va attirer les gens. Oui, c'est sûr qu'on vous demande d'avoir des images claires, d'être rayonnantes parce que les gens, ils ont beaucoup de leurs problèmes. Mais, tu sais, moi, à un moment donné, j'avais fait une vidéo en direct de ma famille. On est en train de s'entraîner avec mes trois enfants, mon conjoint, mon bébé de deux ans. Puis, pendant le live, elle s'est cognée le nez puis elle s'est mise à pleurer. Mais pleurer, là. Tu sais, comme je me sentais vraiment, là, oh là là. J'ai pris ma petite, je me suis mis à l'écart, je l'ai consolé, on est revenus à la fin du workout. Bien, ce vidéo-là, il a été pratiquement viral. Puis, je me suis posé honnêtement la question à me dire, est-ce que je la publie? Tu sais, ça a-tu du bon sens? Mais oui, parce qu'il y a des gens qui se sont reconnus dans cette situation-là qui étaient vraiment cocasses. Donc, soyez vous-mêmes. C'est vraiment important puis Caroline l'a partagé tout à l'heure puis c'est ça. C'est ce qui fonctionne le plus. Puis, tu sais, en même temps, quand je vous parle d'être vous-même, bien, trouvez aussi votre avatar. Puis ça, on en a parlé un petit peu, mais le avatar, c'est la personne à qui vous vous adressez dans vos publications. Il y a une personne, là, une personne cible qui vous représente puis dans vos publications, mais ça demeure hyper important d'aller connecter avec cette personne-là qui est votre avatar, finalement. Puis, bien, c'est ça. Donc, je vous dirais que la constance est de mise dans vos publications. C'est important d'avoir une stabilité puis encore là de bâtir votre relation de confiance parce que c'est la base. Si vous êtes là une journée sur cinq dans vos publications, bien, la personne, elle va aller voir une autre coach qui va être plus assidue, plus professionnelle. Puis, ce que vous allez mettre sur votre page au niveau de vos publications, il doit avoir du contenu dans ce que vous offrez. Vous devez donner une raison aux gens de vous suivre. Alors, oui, c'est important de partager notre parcours fitness, mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez partager des recettes. Moi, ça va faire bientôt deux ans puis je publie encore des recettes. Je vais en donner des gratuites. Il y en a d'autres que je vais demander, aimer, commenter, partager pour agrandir mon réseau. Mais je vais aussi, parfois, vous pouvez faire un guide sur cinq manières de rester motivé. Ça peut être aussi des petits guides de collation que vous allez donner à vos personnes qui vous suivent sur votre page. Vous allez faire un concours. Vous allez donner des trucs santé. Les gens, lorsqu'ils ont tout ça, vous allez beaucoup plus donner que demander parce que lorsqu'on invite à un défi, naturellement, on le fait sur notre page aussi. Mais si on se mettait juste à faire ça, parce que vous-même, si vous suivez une coach, vous n'aurez pas tant d'intérêt. Ça prend plus de connexion puis soyez sensible à ça. Donc, lorsque vous recevez vous-même, vous allez être porté à suivre la page, mais c'est la même chose pour les gens qui décident d'aimer votre page. Ils doivent avoir une raison de cocher le « j'aime » puis rappelez-vous ça. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, je vous invite vraiment à faire des vidéos parce que ça permet vraiment une connexion directe avec les gens. Oui, les publications sont bonnes, mais pas mieux que de parler en vrai. puis je sais que ça vous demande de sortir de votre zone de confort, mais éventuellement, moi, je vous invite vraiment à franchir cette barrière-là. Puis au début, peut-être que vous allez aller avec la caméra sans direct, on s'entend, vous allez peut-être reprendre votre vidéo deux, trois fois, mais rappelez-vous que la perfection, c'est pas nécessairement ça que les gens veulent voir, mais votre naturel. Puis en parlant des vidéos, bien aussi, vous rappelez-vous que les stories, ça vaut la peine de les explorer parce que les stories, c'est des liens directs que vous allez avoir avec les gens. Ils vont apprendre à vous connaître puis, tu sais, la télé-réalité, ça l'intéresse, le monde, mais c'est la même chose. Il n'y a rien de mieux que pour ces personnes-là pour apprendre à vous connaître de suivre vos stories, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou les deux, mais ça vous prend au moins cinq stories par jour pour votre profil. Puis à partir de vos stories, vous allez avoir aussi des connexions qui vont en découler parce que les meilleures stories, c'est quand on va aller poser des questions. Par exemple, lorsqu'on était à Riviera Maillard, on était en voyage de coach pour la retraite de Diamant puis à un moment donné, on voulait aller au Koukou Bongo. Puis je me souviens que Mélissa avait demandé un stories, est-ce que c'est une bonne idée d'aller le vendredi ou le samedi? Il y a plein de gens qui ont répondu à cette stories-là puis c'est des connexions qui en sont suivies. Puis finalement, ces connexions-là, un jour, vont amener vers la vente. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez poser plein de questions, vous parler de produits, vous voulez demander un avis, vous buvez du café, vous savez, vous dire, « Ah, bien, quelle sorte de café que vous aimez dans le Nespresso? Ça peut n'être n'importe quoi. » Puis souvent, ces connexions-là vont être meilleures que quand on va demander « Veux-tu participer à mon défi? » Fait que je veux juste vous dire que c'est vraiment une belle porte de connexion, les stories. Utilisez-les, même si ça vous gêne. Plus ce que vous allez en faire, plus ce que vous allez être à l'aise. Vraiment. Ensuite, une autre chose que je vous dirais, c'est aïez des images claires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite au niveau des médias sociaux à vous démarquer. Donc, il y a des lumières qui se vendent, comme par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, mais celle-ci, tantôt, on pourra vous la décrocher. Mais c'est vraiment super parce qu'on peut mettre notre cellulaire, ça se vend 30 $ sur Amazon. Puis ça permet de prendre des photos qui sont claires, qui sont attirantes. Il ne faut pas oublier que Facebook ou Instagram, c'est comme un 5 à 7. si là, ce qu'il voit, ce n'est pas intéressant, les gens vont passer tout droit, ils ne vont pas prendre le temps de regarder le contenu de votre publication. C'est la base. Puis c'est un investissement vraiment que vous devez faire sans aucun doute sur une petite lumière qui va tout changer. Sinon, placez-vous toujours à la lumière du jour face à une fenêtre pour prendre votre photo. Je voulais juste vous dire une petite parenthèse. Ensuite de ça, je voulais aussi vous dire d'utiliser les sondages dans les stories. Je n'ai pas comme spécifié, mais c'est super important. Vous avez la petite bulle sondage, si vous ne savez pas c'est quoi, demandez à votre coach, mais c'est vraiment une belle interaction qu'on peut avoir. Des fois, c'est juste un oui ou non et ça marche super bien. Une autre chose aussi, c'est de faire attention aux produits. Parce que oui, on partage les produits, que ce soit chez Ecology, Energize, Recover, mais susciter l'intérêt. Au lieu de tout divulguer lorsque vous parlez aux gens sur votre page, piquez la curiosité. Les gens vont venir vous poser des questions. C'est là qu'après, vous pouvez amener vers un tunnel de vente. Combien de fois j'ai pris mon shaker de chez Ecology, mais je l'ai viré de bord pour cacher chez Ecology. Ça vous donne une idée. j'aime mieux me faire je vais expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, qu'est-ce qu'il m'apporte ce produit-là sans le nommer. Puis les gens vont venir me questionner. Puis moi, je suis contente dans ce temps-là parce que je peux créer un lien avec la personne sans nécessairement l'inviter pour le moment. Mais j'ai créé quoi? Une connexion. Aussi, démarquez-vous. En parlant des produits, non seulement on fait ça comme ça aussi pour tout ce qui concerne chez Ecology, Energize, Recover, Detox, peu importe. Mais aussi, je dirais de, par exemple, lorsque vous lancez un défi, si c'est exemple le Transform 20 qu'on est en train de faire, le lancement ou le Ultimate Portion Fix, vous pouvez donner un nom à votre défi qui est différent. Parce que si vous utilisez tous le même terme, on s'entend que ça va devenir redondant. Puis encore là, vous n'allez pas vous démarquer. Ayez votre propre couleur. Le plus beau compliment que vous pouvez avoir d'une personne, c'est, bonjour, est-ce que tu es une coach Beachbody? C'est le fun de se faire demander la question parce que, oui, on est fiers d'être pour la compagnie, mais vous vous démarquez et vous avez votre authentité et ça, ça vaut de l'art. Donc, ça serait vraiment un conseil que je vous donnerais. Ensuite, si on regarde vraiment la diapo, je vais être sûre de ne pas avoir rien oublié. Naturellement, les connexions, ils viennent de où? Les connexions, à la base, vous pouvez aller les chercher à travers vos « j'aime la page », les nouvelles demandes d'amitié, les gens qui participent à vos concours, les gens qui vont vous, qui vont suivre vos stories. Vous pouvez vraiment aller chercher même dans vos groupes d'information, comme tout à l'heure, Mélissa disait que Caroline, elle s'était monté un petit groupe. Puis, à travers son groupe, elle a eu des belles ventes qui sont survenues suite à ça. À la base, c'est parce que, justement, elle a créé des connexions de ce groupe-là. Donc, voilà. Puis, si je regarde à avoir des « call to action », c'est sûr que vous allez en avoir sur votre page professionnelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, on va partager cinq facettes de nous. On va partager aussi des défis. Je vous invite vraiment à suivre le calendrier mensuel. Pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence dans ma carrière de coach. Même quand je me disais « Oh mon Dieu, je vais manquer de temps », je le faisais quand même. Même si ce n'était pas parfait, je faisais l'essentiel, mes actions les plus payantes. Puis, les « call to action », c'est justement d'inviter au défi. Des fois, on va dire « Commente-tu… » Ça peut être dans vos stories aussi, mais « Commente-tu l'émoji de ton choix si tu veux participer à mon défi » ou peu importe. Mais ça prend des « call to action » si vous voulez avoir des gens qui s'inscrivent, de connecter, mais de faire aussi sur votre page et dans vos stories. Puis, c'est ça. Comme je disais, offrir des gratuités, ça demeure la base. Plus qu'on est généreuse, plus qu'on va recevoir après. Puis, ça va être encore plus positif pour vous dans votre carrière de coach. puis, bien voilà. Donc, ce que je dirais en terminant, c'est que, dites-vous une chose. Au départ, lorsqu'on commence comme coach, la première année, c'est votre fondation. C'est super important puis je referai la même chose. Pour ma part, j'ai vraiment donné un coup d'envol sur lequel je surf encore en ce moment. Puis, je vous dirais que oui, je surf parce que le travail que vous faites, c'est pas nécessairement sur le moment que ça va vous rapporter. C'est toujours à retardement. La plupart du temps. Puis, si vous vous mettez à compter votre temps en ce moment en termes de nouvelles coach, ça se peut que vous vous dites puis sûrement, vous allez vous dire que c'est pas tant payant. Mais, il faut que vous voyez le long terme puis d'être consciente que toutes les petites actions que vous allez faire, vous allez semer des graines puis éventuellement, ça va être payant. Puis, ça va vous amener des clients qui vont quasiment vous arriver dessus. Puis, votre réputation va être créée. Mais vraiment, prenez ça au sérieux dès maintenant puis ça va faire toute la différence sur votre carrière. Ça m'a permis de prendre une année de congé. Donc, c'est quand même pour rien. Alors, je cède la parole à Andréa de Melissa. Oui, merci Jess pour ton partage super inspirant, des bons trucs. J'espère que vous prenez des notes, parce qu'il y a beaucoup de contenu, la présentation est enregistrée, on va vous partager le PowerPoint, mais prendre vos notes, ça vous permet vous-même en même temps. En tout cas, moi, quand j'écris, j'apprends. Ça fait une bonne façon. Juste revenir sur le tunnel de vente ici, dans le fond, cette business-là, c'est it's a numbers game. plus vous allez avoir de gens qui vont entrer dans votre entonnoir, plus il va y avoir de gens qui vont sortir. Donc, si vous voulez avoir trois personnes pour votre défi, nécessairement, ça veut dire trois conversions. Mais si vous regardez, ça monte en entonnoir, ça veut dire qu'il va falloir peut-être que vous ayez 30 à 50 invitations pour avoir trois conversions. Parce qu'on dit en général, on va avoir à peu près un oui sur dix. Ça veut dire que si vous voulez avoir trois à cinq personnes qui vous disent oui, vous devez faire au minimum 30 à 50 invitations. Pour faire 30 à 50 invitations, avant ça, il faut avoir connecté avec des gens parce qu'on n'invite pas n'importe qui, n'importe quand. Il faut avoir établi un lien de confiance. Donc, des connexions, il faut en faire multiplier et attirer les gens pour faire ces connexions-là. C'est un peu ce que Jess vous a partagé. On se sert des médias sociaux pour attirer les gens à nous avec les publications. Donc, chaque jour, moi, chaque matin, je me lève, je regarde mes publications de la veille, je m'en vais voir les gens qui ont aimé, les gens qui ont commenté mes publications et je vais connecter directement avec eux. Je leur envoie un message. Je jase de ce que j'ai jasé dans ma publication. Je reviens là-dessus, je leur pose des questions, je m'intéresse à eux. C'est comme ça qu'on crée des connexions. Les stories, présentement, s'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est les stories. Les gens qui viennent nous regarder, ils prennent la peine de venir voir notre petite bulle. Ils sont intéressés à nous fois mille. Donc, il faut profiter de ça et avoir du contenu attirant, du contenu à valeur ajoutée pour que le nombre de personnes qui nous voient à chaque jour augmente de jour en jour. Pour que le nombre de gens qui soient dans la case attraction en haut, il y en a toujours de plus en plus si on veut que quand on arrive à l'invitation, qu'on a toujours de nouvelles personnes à inviter et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui regardent nos stories qu'on revient avec eux. Je voulais juste préciser ce petit point-là. Donc, on a passé sur l'attraction avec les médias sociaux où on se sert de nos publications, tout ça pour pouvoir avoir des gens avec qui connecter. Donc, maintenant, Andréanne va pouvoir nous parler plus en détail de comment on procède pour faire ces connexions-là, à qui on s'adresse puis tout ça. Oui, salut tout le monde. Donc, merci Jess et Mel pour l'intro de Feu. Sérieusement, il y avait tellement de contenu, c'est exceptionnel. Les connexions, j'aime à me dire que c'est un peu comme de faire du dating. Les connexions, c'est d'aller suivre les gens qui nous suivent. C'est d'aller voir les gens qui ont, mettons, par exemple, regardé mes stories. Là, je vais voir Cynthia. Elle regarde mes stories souvent. Je vais aller voir son profil. Là, je vais aller liker des photos de Cynthia, des choses qui me font allumer. Que ce soit la nutrition, elle a fait du hiking, elle a un chien j'ai trop ce qu'il a, peu importe. Je vais aller liker des choses de son profil. Je n'écris pas nécessairement tout de suite. Mais, elle, quand elle va ouvrir son Instagram, elle va voir, elle a liké trois de mes photos. C'est qui ça, Drew? Elle va aller voir sur mon profil. Tu comprends, on commence à échanger plein de connexions comme ça, subtilement. Ce n'est pas obligé d'être un entrare-matière tout de suite. On met la table tranquillement. on va aller liker, on va commenter des photos, on va envoyer un petit message en privé, on va aller de façon graduelle et on va établir un petit quelque chose. Que ce soit le café, les chiens, elle a fait un hike, elle a un paddleboard, du trip sur le paddleboard, peu importe le sujet, ça n'a pas rapport avec le fitness et l'alimentation. On est ailleurs. On veut vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître notre auditoire. Cette fille-là, regarde toutes tes stories, elle est intéressée à toi, c'est un minimum qu'à ton tour, tu t'intéresses à elle. Elle, quand elle va voir que déjà elle suivit, donc elle avait un intérêt, mais en plus, elle voit que toi, tu la suis, elle fait comme, c'est vrai que ça pourrait peut-être cliquer. Avec elle, je vais regarder un peu plus ce qu'elle offre. Quand tu vas arriver avec ton invitation après, ton invitation va être tellement bienvenue parce que déjà, avoir l'impression qu'entre vous deux, il y a quelque chose d'établi. Donc, c'est vraiment de se faire des petits challenges. Il y avait une top coach américaine qui parlait du 11-22, donc de se lancer un défi, que ce soit quotidien, aux deux jours, peu importe, de faire au moins 11 connexions en 22 minutes. C'est le fun, des fois, de se mettre un petit laps de temps. On est plus productif, on est comme dans notre bulle, on se met de la bonne musique et là, on va connecter avec les gens. On peut le faire en équipe, on peut le faire seul, mais je vous dis, les filles, ces connexions-là, c'est payant. Sérieusement, ça fait toute la différence et sur notre motivation, sur notre implication dans notre business, moi, personnellement, les journées où j'ai fait le plus de connexions, c'est les journées où je suis le plus en peu. Je suis plus inspirée pour mes posts, je suis plus inspirée pour mes stories, je suis en peu dans mes groupes. C'est comme, ah! Si je me suis claqué un Energize avant, c'est comme le summum. Je vous le dis, un Energize, des connexions, après on fait notre workout, la journée, on a donné le temps, on a démarré plein de conversations et quand on fait nos connexions le matin, c'est vraiment génial, c'est qu'après, tout au long de la journée, il peut se passer plein de choses. Quand on les fait, à 9h, écart le soir, on n'est comme plus dans le trafic, comprenez-vous? Le beau de la journée est passé, la personne va le voir le lendemain matin, elle ne sera pas nécessairement dans le même biais que si dès le départ, on donne le temps à sa journée et on est peut-être le premier message qu'elle va recevoir, ça laisse des traces. Plus vite on fait nos actions, plus vite ça paye. Moi, j'ai comme le goût de vous dire, Energize Connection, c'est un non-égo. Après ça, votre workout. Comme on a toutes hâte d'aller s'entraîner, on les éclenche nos connexions, on vient rapidement faire notre check sur notre liste. Bref. Mais gardez en tête l'exemple du dating, l'exemple de on veut se faire valoir, on veut se faire remarquer de la personne. On va laisser des petits mots, un petit compliment. On voit des exemples, exemple, c'est quoi la race de ton chien? Là, me répond, c'est un caniche épagnole. Là, vous me dites, comment on vire ça en vente après? Hé, on ne vire pas ça en vente en deux secondes. On peut laisser plamer ça puis revenir plus tard sur d'autres choses, mais ça laisse des traces. On démarre quelque chose. Voyons, j'ai une perte de fil de ce que j'étais en train de dire avant de voir les... Tu parlais du dating, etc. Ah, voilà. Merci, Mette. On veut justement mettre la table un petit peu. On veut les séduire. C'est un peu ça qu'on fait puis c'est le fun. Qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce que t'aimes te faire dire? Qu'est-ce que t'aimes quand quelqu'un t'approche? Moi, je suis un peu sauvage fait que c'est sûr que je ne vais pas être trop tout de pointe avec la personne. Il faut qu'on m'approche doucement fait que je vais approcher les gens doucement. Puis après ça, c'est de les laisser venir. On peut savoir que cette personne-là aime telle affaire puis on va faire une story, par hasard, le lendemain sur tel sujet. On va poser des questions dans nos stories, faire des petits sondages, inviter les gens à commenter. On peut dire qu'on fait tirer du jus magique, exemple, un échantillon aux premières personnes qui commentent le matin. Souvent, quand on a établi nos petites connexions, ça va aller justement dans celle à qui on a parlé qui va être porté à venir commenter parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose d'établi, qu'ils nous connaissent tranquillement pas bien. Faites-vous valoir, prenez le temps d'aller vous intéresser aux gens qui vous suivent. Il y a la règle du 5-3-1, si je ne me trompe pas. 5 j'aime, 3 commentaires, 1 message privé. Ça fonctionne super bien. Vous pouvez aussi vous faire des petits albums sur Instagram des gens et vous avez remarqué qu'ils vous suivent plus souvent dans vos stories, qu'ils commencent souvent vos posts. Vous pouvez mettre le petit genre de drapeau, si on veut, pour faire un genre d'album. Les classes, c'est là, ça vous aide des fois. C'est un petit outil pour faire des suivis auprès de ces personnes-là. Ça peut être facilitant aussi. C'est ça. Ça les met comme toutes dans un album. Des fois, on retourne dans notre album et on va revoir de quoi on avait parlé. J'ai comme le goût de vous dire, amusez-vous, exploitez vos 5 points qui vous démarquent des autres parce que ce que vous voulez, c'est attirer des gens qui vous ressemblent parce que vous allez connecter avec ces gens-là. Ça va cliquer, ça va être des ventes qui vont être plus faciles. puis vous voulez attirer des participantes qui vous ressemblent parce que vos participantes, ça va être vos meilleurs coachs à long terme et vous voulez avoir une équipe qui vous ressemble. Tout est vraiment important et pensez dès le départ. Adressez-vous au bon avatar comme Jess vous a dit. Connectez avec les personnes avec qui vous avez en commun parce que ça va payer long time. Bref. Des types de connexions, on voit là à l'écran. Remerciez les gens qui aiment notre page, remerciez les gens qui aiment nos publications, souhaiter nos bonnes fêtes, évidemment. Ça peut être d'aller voir des anciennes personnes, exemple, tes amis du cégep, tes amis du secondaire, les gens avec qui tu as travaillé au IGA quand tu es adolescente, peu importe, d'aller faire le tour de ton album de Finissat, d'aller renoncer les cousins et les cousines, d'aller vraiment là partout où tu peux aller, faire ta liste de 100 noms puis décris l'une à la suite de l'autre. Mais c'est sûr que si tu publies sur ta page deux à trois fois par jour, c'est clair, tu vas avoir des gens à les remercier, qui ont aimé tes publications, qui les ont commentées à tous les jours. Si tu fais tes bonnes fêtes et plus tu vas élargir ton réseau, plus tu vas avoir de gens sur ta page, plus tu vas avoir de gens qui souhaitent tes bonnes fêtes avec qui connecter aussi. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Amusez-vous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Super, Andréane. Merci. Puis, t'as vraiment raison. C'est l'étape la plus importante parce que c'est là qu'on établit le lien de confiance. Puis, ça fait toute la différence sur la réceptivité de la personne à l'invitation qu'on va lancer par la suite. Si on lance une invitation à froid à quelqu'un qui ne nous connaît pas, on va faire « Hum, t'es qui toi? » Tu l'as dit tantôt, t'es un petit peu sauvage, mais je pense que la majorité des gens sont un peu comme ça. Si on arrive comme ça de nowhere puis qu'on vient de nous approcher. En tout cas, moi, si quelqu'un vient me voir pour It Works ou pour mon art ou pour n'importe quoi puis je la connais pas puis elle m'envoie un message genre supprimé, je veux rien savoir, mais mettez-vous dans la peau de la personne à qui vous vous adressez et comment vous aimeriez être approché, plus on va y aller comme ça en créant des liens puis en choisant de tout et de rien puis en gardant des traces de ces gens-là à qui on parle. C'est ça qui va faire toute la différence. La personne vous répond, vous établissez une connexion, écrivez-le quelque part. Notez-le pour pouvoir revenir plus tard avec quelque chose à lui offrir. Il envoyait peut-être une petite gratuité au début. « Hey, salut, j'ai fait un petit guide de cinq conseils pour bouger plus au quotidien, cinq trucs pour bouger plus au quotidien. J'ai pensé te l'envoyer, tiens, ou j'ai fait un menu de la semaine cette semaine puis j'ai le goût de te le partager, voilà. » Ah, t'es donc bien fine. La conversation va repartir sur d'autres choses. À un moment donné, après avoir jasé un peu, donné de la valeur ajoutée, bien là, notre invitation, elle passe bien. C'est en ayant une méthode de suivi comme ça que vous allez pouvoir vraiment être structuré dans votre tunnel de vente qu'on a parlé tout à l'heure puis pouvoir avoir des gens à qui inviter puis des gens que vous allez inviter puis que ça va avoir un impact réel. Donc, pour revenir à des exemples de connexion, je vais vous en partager quelques-unes ici là, avec des petits trucs. Pour les bonnes fêtes, tu sais, c'est pas juste de dire bonnes fêtes sur son profil personnel. Moi, je pense que de prendre le temps d'aller envoyer un message privé à la personne puis moi, je le fais toujours regarder ici à 6h41 du matin, là même, il était tard. D'habitude, c'est à 5h-6h du matin, je veux être la première personne que la personne qui va lui souhaiter va une fête en plus vite puis qu'elle fasse « Oh mon Dieu, elle est donc attentionnée comment ça qu'elle savait ça que c'était ma fête, premièrement. » Puis, je m'étais faite une petite image puis je prends le temps de poser une question à la fin pour pouvoir commencer une conversation, pas juste que ça soit une bonne fête, tu sais. Joyeux anniversaire, je te souhaite une journée remplie d'amour, de petits soins, de petits plaisirs. As-tu prévu de faire quelque chose de spécial pour prendre soin de toi aujourd'hui? Généralement, les gens vont me répondre « Oui, je prévoyais aller prendre une marche avec mon chien » ou « Oui, justement, je m'en vais m'entraîner. » Le monde, ils savent qu'on est dans le domaine, ils vont souvent nous répondre quelque chose par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos habitudes puis là, la conversation peut tellement débouler sur justement une proposition éventuelle. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit cadeau justement. Ah, justement, c'est ton anniversaire aujourd'hui, j'ai un petit menu que je me suis fait la semaine dernière, je te l'envoie. Tu sais, ça fait comme gentil puis la personne est super contente, on peut revenir plus tard. Puis, as-tu essayé mon menu ou as-tu essayé la recette que je t'ai partagée? Ça relance la conversation. Peut-être que là, la personne, entre-temps, elle a vu passer sur notre page qu'on avait un défi puis elle fait comme « Ah, elle revient encore dans ma vie, elle aujourd'hui? » j'ai vu son défi avant hier, ça m'intéresse son truc puis elle va nous poser des questions. Mais si on n'avait pas été là puis qu'on n'avait pas fait de suivi, peut-être qu'elle a été trop gênée de venir nous parler, par exemple. Fait que c'est là l'importance de toujours revenir. Ensuite, d'autres exemples. Dans les stories, c'est vraiment ce qui fonctionne en ce moment. Ici, j'avais fait un sondage puis je n'ai pas fait, tu sais, c'est pas juste de toujours faire des sondages. J'ai un défi qui commence lundi. Veux-tu de l'info? Oui, je veux de l'info. Ça m'intéresse peut-être. C'est pas juste ça, là. C'est faire des sondages de tout et de rien. Parce que les gens, là, il y en a très peu qui vont répondre aux sondages pour un défi. Mais il va en avoir une tonne qui vont répondre à leur saveur préférée de café Nespresso. Puis si, tu sais, un conseil pour destination au voyage ou des trucs par rapport aux enfants, des produits de beauté, ça, là, vous allez en avoir à la tonne. Mais il faut juste y aller doucement puis après ça, pouvoir créer une ligne de confiance puis arriver avec une invitation plus tard. Donc ici, c'est un exemple. J'avais partagé quelque chose par rapport au meal prep. Je faisais mon meal prep puis je posais la question qui fait du meal prep ici ou qui a de la difficulté avec le meal prep ou quelque chose du genre. Puis là, la personne, j'ai envoyé un message. J'ai vu ton appel au secours pour l'alimentation et planifier tes repas sur mon sondage. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Fait que là, tu sais, la personne, je parlais de... Je ne me souviens plus trop c'était quoi. J'avais posé une question par rapport au meal prep puis aux difficultés. Fait que là, la porte est ouverte par rapport à l'alimentation. Elle va me partager une difficulté. Fait que déjà là, je peux mener la conversation vers une solution à l'alimentation éventuellement. Suis-tu un plan? As-tu des objectifs santé? Je vais emmener la discussion vers ça. Tu sais, ici, c'est vraiment quelque chose de plus direct par rapport à l'entraînement. J'avais partagé une transformation d'une amie avec le Transform 20 puis dans le fond, la personne, elle avait aimé parce qu'on peut aussi avoir le labeur de niveau de satisfaction. Fait que j'avais utilisé cette option-là cette fois-là. Donc, je lui pose la question, est-ce que tu t'entraînes toi aussi ou c'est peut-être dans tes projets? La personne me répond, salut, oui, je m'entraîne à la maison, je fais les fours puis la deuxième fois, j'ai hâte de ne pas faire Transform 20. Cool, j'adore, tu es dans un groupe avec une coach. Pourquoi je partageais ça? C'est parce que des fois, les gens, quand ils commencent comme coach, puis j'ai eu ce réflexe-là aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'est de cesser la conversation quand la personne nous dit je m'entraîne déjà ou encore plus si elle nous dit je fais les programmes et je ne suis pas dit. Mais il ne faut pas arrêter la conversation. Peut-être que la personne s'est acheté les trucs directement sur le site puis qu'elle n'a pas de coach puis qu'elle aurait besoin de soutien pour l'aider. Puis c'est important de continuer la conversation puis de poser des questions parce que peut-être qu'on peut lui proposer quelque chose puis lui venir en aide. Donc, pas arrêter la conversation parce qu'elle nous dit qu'elle s'entraîne ni parce qu'elle nous dit qu'elle est sur Weight Watcher ou qu'elle a suivi le keto. Il faut continuer parce que peut-être que ça ne fonctionne pas son truc puis elle n'a pas les résultats voulus. Ici, j'ai partagé une salade de poulet pané. puis je disais « Aimerais-tu ma recommandation de vinaigrette pour... » « Aimerais-tu ma recommandation de poulet et vinaigrette? » « Oui, s'il te plaît, je veux les infos. » Fait que là, dans le fond, je pense que j'avais fait une vidéo avant pour expliquer puis après ça, j'ai partagé l'image de ma salade puis là, je disais que j'avais découvert un nouveau truc chez Avril Santé. J'avais tagué Avril que c'était du poulet pané santé. Fait que là, je demande aux gens « Tu veux-tu savoir c'est quoi mon produit? » Je ne donne pas mon produit dans ma story. Je veux que les gens viennent me poser des questions. La personne, après ça, est toute contente. J'ai fait découvrir un nouveau produit puis en plus, c'est un produit d'alimentation. Je peux en venir avec une question par rapport à ses habitudes alimentaires puis voir si elle a des objectifs santé. Fait que tu sais, c'est un peu ça d'attirer des gens puis faire une connexion par la suite. Ensuite, si ça fait quelques petits guides que je t'envoie, est-ce que tu as commencé à intégrer quelques petits conseils dans ton quotidien? Parce que comme Jess a partagé tout à l'heure, moi, une des façons que j'utilise beaucoup pour attirer les gens sur mes médias sociaux, c'est des gratuités. J'ai toujours eu comme philosophie que plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, depuis le jour 1, je donne généreusement sur ma page des recettes, des guides de quoi que ce soit comment trouver la motivation de s'entraîner le matin, des guides de collation, retrouver confiance en soi. Même, j'ai fait souvent des vidéos live en partageant des trucs aux gens puis, bien, c'est ça. Fait que quand je donne ces trucs-là aux gens, bien, je les garde en note, ces gens-là, pour pouvoir faire des suivis avec eux, pour aller voir si ils ont consulté, si ça les a aidés concrètement, s'ils ont pu essayer quelques-uns de mes petits trucs puis peut-être leur donner un autre petit truc puis éventuellement, hey, tu sais, ça a l'air d'être difficile, peut-être que tu aurais besoin d'un petit quelque chose de plus puis là, bien, je peux lui proposer ma formule, tu sais. Fait que tout ça, c'est en étant organisé. Moi, personnellement, c'est le système de tag qui m'aide vraiment à avoir une structure là-dedans. On pourra en revenir là-dessus sur un prochain appel, mais n'oubliez pas que les gens avec qui vous connectez puis que vous voyez une ouverture, notez-le pour pouvoir revenir plus tard. Donc, ici, c'est ça, j'avais... Ensuite, les merci d'aimer la page. Depuis le jour 1 que je suis coach, à chaque j'aime la page qu'il y a sur ma page, j'envoie un message de remerciement. Puis pas juste un message, tu sais, merci d'aimer ma page, je veux créer une connexion avec la personne. Je termine en posant une question. Donc, par exemple, hey, Anne-Marie, je voulais simplement te dire merci de me suivre sur ma page. J'aimais tout mon cœur pour inspirer les gens au quotidien à adopter des saines habitudes. J'espère que le contenu t'inspirera et te plaira. Je suis toujours curieuse de savoir comment les gens trouvent ma page. Quelqu'un t'en a parlé, un post accroché sur mon fil d'actualité, je m'informe. Ou sinon, une autre façon de faire que j'ai utilisée, c'est qu'est-ce qui t'attire le plus? Je suis toujours soucieuse d'offrir du contenu que mes fans vont aimer voir. Donc, qu'est-ce qui t'attire le plus? Les recettes, les trucs simples, les découvertes de produits, l'entraînement. Les gens aiment ça, répondent, ils ne se sentent pas obligés de quoi que ce soit. On leur pose une question. Après ça, la personne vient de nous dire qu'elle aime ça avoir des recettes. Ah oui, tu manques d'inspiration. Est-ce que tu fais une alimentation particulière? On peut en venir à une proposition par la suite. C'est toutes des petites façons de faire que si vous intégrer ça dans vos activités quotidiennes, qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus de personnes que vous allez pouvoir inviter. Et là, une étape qui est cruciale dans le processus d'invitation, c'est l'évaluation des besoins. Souvent, dans les conversations, quand on commence comme coach, on a tendance à vouloir tout de suite aller à proposer quelque chose. La personne vient nous jaser. Hey, c'est quoi ton défi? Ah, bien, j'organise un défi avec Transform 20, c'est un programme de 20 minutes, on utilise le step, ça donne blablabla, blablabla, un texte de long. Ça t'intéresse-tu? Veux-tu que je t'envoie les options de prix? Wow, tu viens de l'étourdir. Peut-être que la fille, elle ne veut même pas débuter à s'entraîner et elle ne parlait même pas du Transform Tony, c'est d'autres choses qu'elle avait vues. Quelqu'un vient nous parler, on ralentit la conversation. On prend le temps, on pose des questions, on ouvre grand nos oreilles et on ferme notre bouche et on prend le temps de poser des questions pour connaître les besoins de la personne. Donc là, j'ai pris quelques exemples de conversations pour vous montrer vraiment concrètement quel genre de questions qu'on peut poser aux gens. Là, c'est super petit, mais ici, j'avais fait un petit guide gratuit, évidemment. J'avais un calendrier pour le mois de février que je partageais une recette par jour sur mon calendrier avec les entraînements que je faisais. Donc, j'avais partagé ça, ça avait vraiment fait fureur. Il y avait plein de monde qui voulait avoir mon calendrier, je l'ai envoyé et après ça, j'ai pu faire des suivis avec ces gens-là. Donc, la personne, je reviens quelques jours plus tard. Salut, coucou Julie, comment va ton énergie ces jours-ci? Mes recettes santé ont piqué ta curiosité dernièrement. J'imagine que tu es fan d'alimentation saine, toi aussi. As-tu eu la chance de tester celle que je t'ai envoyée récemment? Ça me fait penser. J'ai une petite nouveauté qui va t'intéresser, je suis certaine. Reviens-moi vite. Fait que tu sais, je fais juste comme la teaser en même temps avec une nouveauté, je n'en dis pas trop une de mes recettes. Fait que là, elle me répond. Salut Mélissa, je n'étais pas capable d'ouvrir tes recettes, mais là, je viens de cliquer et ça fonctionne. Je n'ai pas commencé encore à me mettre en forme. Ça fait trois mois que j'ai accouché de mon deuxième garçon et je ne trouve pas toujours le temps de faire des repas santé et l'entraînement aussi. Il faut que je me donne un petit coup de pied. Là, à cette étape-là, c'est important de montrer à la personne qu'on comprend ce qu'elle vit. Puis, ce qui va avoir encore plus d'impact, c'est si vous êtes en mesure de parler de votre expérience puis de connecter sur un petit point qu'elle a partagé puis d'amener quelque chose de notre expérience par rapport à ça. Fait que là, tu sais, je sais qu'elle vient d'accoucher. Je peux revenir. Moi, j'ai accouché récemment. Je peux revenir sur mon histoire de remise en forme postpartum puis donner des petits conseils par rapport à ça. Fait que c'est ça qui va faire qu'on va vraiment avoir une connexion puis un lien de confiance qui va être établi. Donc là, dans cette situation-là, j'y réponds. Ah, je comprends. Avec un nouveau bébé, ça prend un peu de temps d'adaptation pour se remettre dans le bain. Vas-y, une étape à la fois. Je pense que ce serait mieux de commencer par l'alimentation puisque ça touche à toute la famille et ensuite, tu pourras commencer à planifier du temps dans ton horaire pour les entraînements. Qu'en penses-tu? J'y donne un truc. J'y pose. Tu sais, je n'y demande rien. Je fais juste, encore là, donner de la valeur ajoutée. Je prends mon temps avec cette personne-là. Oui, c'est en plein ça. Je dois adopter les repas pour la famille, surtout que mon 17 mois est très difficile sur la nourriture. Il mange jusqu'à ce qu'il aime ou ce qu'il connaît. Ouf! Ah, je comprends. Ah non. Je comprends. Pas toujours évident avec ces petites bêtes-là. Tu as entendu parler du nouveau programme alimentaire qui, justement, est très orienté pour la famille. J'ai l'impression que ça te plairait beaucoup. Non, je n'ai pas vu c'est quoi exactement. Donc là, je lui donne un petit peu de détails. Là, je n'ai pas mis le reste de la conversation, mais je donne un petit peu de détails sur ce que c'est et je lui pose la question. quelque chose qui pourrait te convenir. Je n'enchaîne pas avec les vidéos et les options et les ci-pas ça. Je lui demande son accord. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Après ça, une fois que j'ai son accord, parfait! Donc, dans ce cas-là, j'ai une petite vidéo qui explique vraiment en détail en quoi ça consiste. Tu vas voir aussi les promotions qui sont en vigueur en ce moment. J'ai vraiment l'impression que ça serait idéal pour toi avec le soutien que tu vas avoir à l'intérieur du groupe. Là, je renchéris. Aimerais-tu avoir ma vidéo d'information pour en savoir plus? Là, j'ai envoyé ma vidéo d'information. Si vous n'avez pas de vidéo, allez-y en. Aimerais-tu que je t'en dise plus? On y va en message vocale ou pire, pour donner l'information. Puis là, une fois que j'ai donné mon information, bien là, je continue la conversation dans ce sens-là. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre le temps puis de s'assurer d'avoir l'accord des gens de leur niveau d'intérêt avant de proposer quelque chose. Un autre exemple. Ici, c'est récemment, j'avais publié que je m'étais monté un petit menu Détox 3 jours. Le menu qu'on est en train de suivre dans le défi Détox 3 jours en ce moment. J'avais fait une publication avant de décider de faire un groupe de défis 3 jours parce qu'à la base, j'avais fait le menu pour moi. Alors, je l'ai partagé. Il y a des gens qui le voulaient, je leur ai donné. Puis quand la personne a demandé mon menu, j'ai demandé quels sont les objectifs que tu poursuis toi. parce qu'elle a des objectifs nécessairement, elle veut un menu Détox 3 jours. Il y a quelque chose qu'elle a besoin. Elle me répond, on se marie cet été et on a quelques livres à perdre. On s'entraîne depuis longtemps, c'est le programme alimentaire qu'on a de la misère à faire. On n'a pas beaucoup d'idées pour les souper. Je voulais m'assurer que tu as bien reçu mon menu juste avant la saison chaude. Quel genre d'entraînement vous faites, toi et ton conjoint? Et pour l'alimentation, c'est vrai que ce qui est le plus difficile pour la majorité des gens. Pourtant, c'est là que tout se joue pour la perte de poids. Elle a déjà suivi un plan alimentaire pour t'aider. Fait que là, tu sais, j'y pose des questions. Elle me dit que c'est l'alimentation qui est le plus difficile. Mais est-ce que tu as déjà suivi un plan d'alimentation? J'y pose la question. Fait que là, elle me dit, on a déjà fait les programmes de Beachbody. Présentement, on fait 22 minutes hardcore et on veut Transform 20 après. Oui, j'ai déjà suivi un plan alimentaire à la lettre, celui de 21 Day Fix. J'ai réussi à perdre 40 livres quand j'ai commencé à m'entraîner il y a 3 ans. Mais j'en ai repris depuis. Là, j'aurais pu me dire, bien là, la fille, elle s'entraîne déjà avec les produits de Beachbody. Elle a déjà fait le 21 Day Fix. Elle a déjà le plan d'alimentation. Je vais lui proposer quoi? Bien le nouveau Ultimate Portion Fix, c'est une version améliorée. Puis en plus, elle me dit qu'elle a l'intérêt pour le 21 Day Fix. Il y a une version 2.0 avec le nouveau livre de recettes. J'ai vraiment quelque chose à lui proposer là. Fait que je dis, ah wow, c'est fou. Tu as la preuve que tu es capable d'y arriver quand tu t'y mets. Fait que là, je mets un peu, je la félicite finalement pour qu'est-ce qu'elle a déjà réussi à faire. Puis je vais pouvoir en venir à lui proposer. Tu sais, tu le sais que ça fonctionne ce plan-là. Qu'est-ce que tu dirais avec un petit peu de soutien qu'on s'y remette ensemble? Fait que je vais être en mesure de pouvoir y proposer mon défi avec le Ultimate Portion Fix. Fait que je pose des questions, j'évalue son besoin. Elle sait au niveau de l'alimentation, j'y propose le Ultimate Portion Fix. Si finalement, en jasant, elle m'aurait dit qu'elle cherche une solution plus au niveau de la mise en forme, bien j'aurais probablement été avec la trousse de Beachbody on the Merde dans ce cas-là. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de poser les questions pour lui proposer la bonne solution. Ici, c'était le même le même lait de maniette que tout à l'heure avec le calendrier. La personne me dit que l'alimentation c'était difficile. Je lui demande qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Je pose des questions en lien avec ce qui a été dit précédemment. Je veux savoir qu'est-ce qui est difficile pour elle. Ça paraît niaiseux, mais juste de manger moins de pâtes, c'est tough. Il me semble que tellement simple à faire et rapide de trouver des recettes pas plates. De base, je suis quelqu'un qui trippe sur le sucre, qui ne trippe pas sur le sucre ni vraiment sur les cochonneries en général, une chance. C'est clair que ça aide de ne pas être une bibitte à sucre et cochonneries, mais parfois, la combinaison des aliments, la répartition entre les différents groupes alimentaires peut vraiment faire une grande différence, même si on ne mange pas, même si on mange quand même de bonnes choses. Est-ce que tu as des objectifs en termes de poids, raffermissement ou autre? Dans le fond, je parle un peu de l'alimentation et j'essaie de savoir, elle a fait des objectifs. Pourquoi elle me partage qu'elle a des difficultés au niveau de l'alimentation? Oui, je n'aimerais perdre du poids, j'ai du livre de gras et je veux prendre de la masse. D'accord, as-tu un plan d'alimentation en combinaison avec ton gym? Parce que plus haut, elle m'avait dit qu'elle allait au gym. Donc, tu sais, oui, elle va au gym, mais je continue quand même de se poser des questions parce que j'ai des solutions au niveau de l'alimentation que je pourrais lui proposer. Donc, l'évaluation des besoins, c'est vraiment l'étape qu'il ne faut pas sauter et qui va faire en sorte qu'on va avoir plus d'impact avec notre invitation par la suite. Donc, l'invitation, qui on invite? Je pense que vous l'avez compris depuis le début, on n'invite pas à froid. On invite des personnes un lien de confiance puis qu'on est rendu là. Si c'est des personnes dans notre marché chaud, c'est différent. Donc, la semaine dernière, on vous a parlé de vous adresser à des gens qui vous connaissent, des gens, vos amis, vos collègues de travail, votre famille. Donc, ces gens-là, ils ont un lien de confiance établi. On peut les inviter tout de suite. Mais par contre, les gens qui arrivent de ne pas, il faut partir un lien de confiance. Donc, il existe une méthode qui s'appelle la peanut butter and jam qui permet vraiment de visualiser comment faire une bonne invitation puis que ça aille un bon impact. Donc, je vais vous présenter ça ici. Donc, on va placer la première étape finalement de notre invitation avec la première tranche de pain. Ensuite, on va mettre du beurre de peanut, on va mettre de la confiture puis on va remettre par-dessus notre dernière tranche de pain pour en faire une sandwich. Donc, concrètement, en termes d'exemple de qu'est-ce que ça peut avoir là. La première tranche de pain, c'est d'aller vers les gens. Donc, c'est d'aller vers des gens qui ont, par exemple, aimé nos posts, qui ont liké, qui ont commenté nos posts ou qui ont interagi ou regardé nos stories. Donc, on irait vers eux puis on dirait « Hey, Julie, j'ai remarqué que tu regardes mes stories. Je voulais juste t'écrire pour te dire merci de me suivre. » Ça, c'est la première tranche de pain. On les remercie, qui ont établi comme un lien. Ensuite, le bord de pinot, c'est la connexion. Donc, là, à ce moment-là, c'est important d'aller sur quelque chose qui est en lien avec la personne. Si vous prenez le temps d'aller sur son profil, d'examiner est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a un chien, est-ce qu'elle arrive de voyage? Fait que là, vous allez pouvoir vraiment établir quelque chose dans le message qui va s'adresser, que la personne va sentir qu'on s'intéresse à elle. On peut la complimenter. Il faut vraiment être sincère puis prendre le temps pour que cette étape-là soit vraiment efficace. Donc, ça pourrait être, par exemple, « Tu es toi aussi maman à ce que je vois. Ta fille est vraiment belle. Tu trouves ça comment toi à cet âge-là? » Tu sais, poser une question par rapport à sa fille. À quel âge ta fille? Ou tu sais, si la personne, comme je disais tout à l'heure, a leur chien, sait quelle race ton chien, comme Andréanne a parlé tout à l'heure. Ensuite de ça, on va mettre la « Coffee Tour ». C'est là où est-ce qu'on va faire l'invitation à proprement dit. Donc, là, on peut inviter soit à un défi groupe ou au coaching, mais là, pour commencer, vous allez probablement plus y aller vers les défi groupes. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'organise un challenge alimentaire avec mon programme « Zéro privation ». C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de te joindre à ma communauté virtuelle de partage de recettes santé, trucs, conseils, motivation et plus, plus, plus. Donc, là, cette étape-là, c'est vraiment des essais-erreurs. Puis, il faut que vous vous rappelez une chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut juste le faire, tout simplement. Puis, une invitation parfaite qui va être adressée à la mauvaise personne aura zéro impact. Mais une invitation un peu imparfaite avec des mots décousus, des fautes d'orthographe, mais si la personne est prête à la recevoir puis qu'elle a un besoin, même si l'invitation n'est pas parfaite, bien, la personne, elle va être intéressée. Donc, tu sais, il faut le faire tout simplement puis ne pas attendre de se dire « Ah, mais je ne sais pas comment faire, j'aimerais ça avoir un script parfait, non, non, non. » Juste le faire, tout simplement. Donc, la confiture, c'est vraiment l'invitation. Et finalement, la tranche de pain finale, c'est d'offrir une porte de sortie à la personne. On lance une invitation, mais peut-être que ce n'est pas pour elle. Lui donner la permission de nous dire non. Parce que, si la personne ne nous dit rien pas en tout, on ne peut rien faire. Mais si la personne nous dit non, on peut poser plus de questions qu'aller voir au fond des choses. Mais si on n'a pas de réponse du tout, on ne peut rien faire. Donc, offrir une porte de sortie. C'est peut-être vraiment pas pour toi et ce n'est pas grave si c'est le cas. Mais j'ai pensé que ça pourrait être le fun de pouvoir s'entraider entre maman et enfant du même âge à adopter une alimentation saine et équilibrée et pouvoir se motiver ensemble. Là, mon Dieu, c'était un slide dans le temps des résolutions. Une belle façon de tenir nos résolutions du nouvel an. Aimerais-tu en savoir plus? Donc, tu sais, ce que je viens faire avec cette étape-là, c'est de lui montrer que peut-être que ce n'est pas pour elle, mais voici pourquoi j'ai pensé à toi. On est des mamans avec des enfants du même âge. Ça serait cool de se motiver ensemble. Il me semble qu'on pourrait échanger des recettes. Il me semble qu'on pourrait s'entraider, partager des trucs. On vit la même réalité. Donc, encore là, je reviens sur ma connexion. C'est un peu ça quand on décortique une invitation finalement. Ça prend vraiment toutes ces étapes-là pour que ça soit une invitation qui fonctionne bien. Pour que ça fonctionne, le processus d'invitation qu'on a parlé tout à l'heure, il faut toujours élargir notre réseau. Pour ça, il y a vraiment différentes façons de faire. On en a donné plusieurs. Je vous invite aussi à aller écouter l'appel de la semaine dernière d'Émilie Robida sur comment élargir son réseau. Je vais vous le mettre en lien dans l'événement de ce soir pour que vous puissiez l'écouter en rediffusion. Mais il y a vraiment plein de trucs qui ont été partagés dans cet appel-là. Invité via les sondages dans les stories. Jess en a parlé, Andréne aussi, moi aussi. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Par exemple, les gens qui aiment, on peut voir avec le petit oeil c'est qui. Puis si les gens, ça fait 4-5 stories de suite qu'ils regardent qu'est-ce qu'on fait, c'est parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait. Ils n'ont pas arrêté de regarder, ils ont un intérêt. Donc, c'est juste de j'ai remarqué que ça fait quelques stories que tu regardes. Merci. Je trouve ça le fun d'avoir du soutien de la part des gens puis de voir que ça intéresse les gens qu'est-ce que je fais. Puis là, on peut demander une question un peu comme tout à l'heure quand je disais avec mes j'aime la page. « Comment t'es tombé sur mon profil? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a piqué ta curiosité? Ou qu'est-ce que t'aimes voir toi sur ma page? Qu'est-ce qui t'intéresse? » Bien, on peut après ça continuer une conversation. On peut y aller avec une invitation à proprement dit aussi de temps en temps quand la personne ça fait vraiment une couple de stories qu'elle nous suit puis qu'on a établi peut-être des connexions. Bien là, « Hey, tu sais, merci de me suivre. Je vois que tu participes vraiment dans mes stories. J'ai partagé une transpo. Par exemple, je vois que tu as aimé la transpo que j'ai partagée. C'est une participante qui a débuté le défi alimentaire puis qui a commencé sa démarche avec la détox trois jours. C'est vraiment un combo du tonnerre. Ce nouveau programme alimentaire-là est vraiment trop wow. Zéro privation. Pas besoin de compter quoi que ce soit. Pour vrai, c'est la vie. Et tu focuses sur ton alimentation ces jours-ci, toi. Vises-tu des changements quelconques dans ta vie? Ça me ferait plaisir d'en jaser avec toi. Fait que tu sais, on jase, on pose des questions pour pouvoir débuter une conversation. Puis là, je suis plus vraiment dans une invitation parce que la personne, elle avait aimé une transpo. Fait que nécessairement, elle aime une transpo. Il y a peut-être des chances qu'elle a envie d'avoir une transpo elle aussi. Des idées pour les stories. Vous pouvez annoncer votre défi via les stories puis inclure un sondage. Dernièrement, ce que j'ai fait avec le 21 Day Fix, par exemple. Moi, le 21 Day Fix, c'est le programme pour une mise en forme postpartum que j'ai fait. Donc, j'ai partagé que j'étais vraiment super contente de pouvoir le reprendre parce que ce programme-là, en six semaines, avec le régulier et l'extrême back-to-back, m'avait vraiment permis de reprendre ma chée d'avant-grossesse en six semaines. Puis là, je parle de ça dans ma story. Puis là, j'ai fini de m'entraîner, j'ai partagé quelques mouvements de mon entraînement juste avant. Je finis de m'entraîner, j'embarque un message en disant « Je t'ai partagé quelques séquences de mon entraînement du jour. J'ai commencé ce matin, c'est le nouveau programme de blablabla. Là, je parle de mon histoire, qu'est-ce que ça m'a apporté. Je donne la valeur ajoutée. Justement, j'organise un prochain défi. Si tu as le goût de le faire avec moi, prends des renseignements. Puis là, je mets un sondage. Je veux plus d'infos. Ça m'intéresse, je veux en savoir plus avec deux options de oui, évidemment, pour que je puisse entrer en communication avec les gens. J'annonce mon défi via ma story, mais je ne l'annonce pas comme ça, juste une slide. J'ai préparé le terrain. J'ai donné de la valeur ajoutée aux gens avant. J'ai montré des exemples d'exercices. J'ai donné des petits conseils. J'ai partagé mon histoire. J'ai montré qu'est-ce que ça m'apporte à moi puis comment ça pourrait aider la personne. Puis là, boum, j'arrive avec une invitation à un défi. Invitation aux gens qui ont vu notre story, partager des témoignages de participants. Je l'ai fait encore aujourd'hui. On est dans un défi des talks trois jours. Il y a des filles un matin, après une journée seulement, ils ont déjà des résultats. J'ai fait un print screen, cache les noms, mets ça là. J'en parle. Là, je fais une slide avant. Ah, c'est cool, mon défi, ça fonctionne bien. Je suis vraiment contente. Blah, 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 blah. Regarde le genre de transfo déjà ce matin que les gens ont. Bang, bang. Bang, c'est concret. Les gens voient, c'est des témoignages. C'est pas obligé toujours d'être des photos en maillot. C'est des textes concrets. J'ai perdu une livre, je me sens moins gonflée, j'ai plus d'énergie. C'est des choses que les gens vont, ça va leur parler. Fait que là, je pourrais, là, j'ai pas fait de call to action parce que, tu sais, à un moment donné, il faut pas toujours être dans la demande. Mais j'aurais pu, par exemple, dire, mettre un sondage, aimerais-tu voir des changements du genre dans ta vie, toi aussi? Oui. Ou, oh mon Dieu, j'en rêve. Fait que là, deux options de oui ou quelqu'un qui m'a partagé aujourd'hui, une coach anglophone, qu'elle, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est que, elle donne, oui, je veux de l'info. Puis l'autre option, c'est, oui, j'aimerais ça, mais j'ai des hésitations ou j'ai peur ou je suis anxieuse. Fait que, tu sais, la personne, peut-être, qui est incertaine ou qui a des craintes, elle va se reconnaître à travers ce message-là puis ça fonctionne super bien. Fait qu'on pourrait y aller dans ce sens-là pour le deuxième bouton. Publier des vidéos d'entraînement, mettre un sondage, tu sais, mettons, juste une séquence d'entraînement, on peut arriver, est-ce que ça serait le genre d'entraînement que tu aimerais faire ou, tu sais, des petites questions par rapport à notre vidéo ou les mouvements qu'on a partagés aujourd'hui. Des fois, je vais publier, mettons, un exemple d'exercice pour les abdos puis je vais poser une question, t'aimerais ça avoir des abdos d'enfer cet été puis oui, non, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Vous utilisez de créativité. Vous pouvez poser des questions directes. As-tu des objectifs de perte de poids? Oui, 5 à 10 livres. Oui, plus de 10 livres. Fait que là, mon Dieu, vous avez du jus pour pouvoir les inviter parce que les gens vous ont partagé qu'il y avait vraiment des objectifs. Si on ne fait pas ça tous les jours, mais de temps en temps, ça peut être des choses que vous faites. C'est ça. Surtout connecter dans vos stories. Servez-vous-en, surtout pour connecter, mais de temps en temps, vous allez arriver avec un hook. Donc, c'est vraiment la méthode du jab, 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 hook qui vous permet, plus vous allez donner, bien, à un moment donné, vous allez pouvoir demander en retour. Ici, c'est un autre exemple pour les stories. Merci de me suivre. J'ai remarqué que tu as regardé mes stories aujourd'hui. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens intéressés par ce que je fais. Si je peux donner le goût aux gens de bien manger, de bouger au quotidien, ça me rend vraiment heureuse. Terminez avec une question. Donc, je vois que tu es toi aussi, maman, de beaux petits cocos. Ils sont magnifiques. Prends-tu un peu de temps pour bouger au quotidien, toi aussi? Donc là, dans ce cas-là, j'ai pris le temps d'aller voir la personne. Elle a des enfants. Je lui dis que ses enfants sont magnifiques. J'y pose une question. Est-ce que tu prends le temps de bouger toi aussi au quotidien? Elle aime mes stories. Je partage mes entraînements. Nécessairement, elle a un intérêt pour ça. J'y pose ces questions-là. Quand on prend le temps de mettre une remarque positive, un compliment, ça a encore plus d'impact et ça montre qu'on s'intéresse à la personne. Ces gens-là ont pris la peine d'aller voir nos stories. Ils sont intéressés par ce qu'on fait. Il ne faut pas être gêné de les contacter. Ils ont une ouverture par rapport à elle. Je pense que... Il est 21h19. My God! On est emballés ce soir. Combien d'invitations on fait? Le plus possible. On l'a vu tout à l'heure. Plus on va en faire, plus on va avoir de résultats à la fin. Le succès dans les suivis. Jess qui partageait qu'elle avait justement communiqué avec une fille. La personne lui avait dit qu'elle n'était pas prête tout de suite. l'importance de ne pas terminer la discussion comme ça puis de lui laisser la porte ouverte. Jess a laissé la porte ouverte en disant quand tu vas être prête, ça va me faire plaisir de t'aider. Jess revient à la charge. Elle veut prendre de ses nouvelles puis finalement, ça finit qu'elle y partage l'information puis ça devient une cliente. Donc, tu sais, revenir vers les gens, laisser la porte ouverte puis avoir un système de suivi pour revenir avec eux, c'est la clé du succès. Donc là, ce soir, on a un petit défi pour vous en terminant. Je pense que vous avez compris que les stories, c'est là où est-ce que tout se joue. Donc, on a un petit défi au niveau des stories à vous lancer. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites 5 à 10 stories par jour. Commencez par prendre des photos, pas nécessairement... Si vous n'êtes pas à l'aise de parler comme ça, comme on le fait nous maintenant, je n'ai pas fait ça dès le jour 1. Au début, je posais mon assiette puis je posais ma TV que je commençais mon entraînement puis mes poids par terre puis peut-être une petite selfie de temps en temps, mais jamais je parlais. Puis plus ça va, plus on parle. Mais tu sais, partagez au moins 5 pour commencer par jour. Puis peu à peu, vous allez prendre confiance. Vous allez voir que les gens aiment ça. Vous allez avoir des connexions qui vont se créer puis vous allez gagner en confiance. Puis là, vous allez être ouvert à essayer de parler devant la caméra. Puis là, vous allez voir que vous allez avoir des encore plus grandes connexions en parlant directement. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites-en 5 à 10. puis on va aller voir. On va aller les voir, vos stories, puis on va vous encourager. Puis tu sais, ça va justement, si vous savez qu'on vous suit, bien ça va vous donner la motivation de les faire. Ensuite, pour ce soir, je vous invite à faire un appel à connexion. Un appel à connexion, ce que je veux dire, c'est comme j'ai partagé tout à l'heure avec la recette de poulet pané puis que je dis, aimerais-tu savoir c'est quoi mon poulet? Ça, c'est un appel à connexion. Je ne lui demande pas rien. J'y propose de lui donner quelque chose. Un autre petit truc, on partage un guide de quelque chose sur notre page. As-tu vu mon guide? J'ai fait un guide de 5 trucs pour rester motivé. Aimerais-tu l'avoir? Oui, ça m'intéresse. Oh mon Dieu, j'en ai tellement de besoin. La personne, par nos stories, on va pouvoir lui envoyer le guide qu'on a créé, qu'on avait partagé sur notre page. Donc, on réutilise du contenu déjà existant puis ça nous permet de faire des connexions parce qu'on a fait un sondage, on va communiquer avec la fille, on y partage le petit guide puis après ça, on va pouvoir faire des sujets par rapport à ça. Ça peut être une autre façon de faire des connexions. Donc, quand je parle d'un appel à connexion, c'est ça. Donc, ce soir, vous allez en faire un. Quand ça va être fait, vous allez prendre la story que vous avez faite, vous allez aller la mettre dans l'événement du call de ce soir. Ensuite, vous allez, dans les prochaines 24 heures, faire vos cinq stories. Vous allez ajouter de la valeur dans la vie des gens, dans vos stories. Vous n'allez rien demander. Puis, au bout de cinq, six stories que vous allez avoir donné de la valeur ajoutée, vous allez lancer une invitation directe avec un sondage pour un défi. OK? Fait que c'est votre défi. Ça se réalise en 24 heures. Ça commence dès maintenant. Puis, celles qui vont réaliser le défi, puis qui vont aller mettre leur appel à connexion ce soir, appel à connexion dans 24 heures pour un défi officiel. Bien, vous allez pouvoir participer à un tirage pour une lumière clips pour votre téléphone cellulaire pour vraiment faire des plus belles photos. D'ailleurs, à ce sujet-là, Jess a parlé d'une lumière puis j'ai une vidéo dans laquelle je vous montre des petits gadgets pour l'éclairage puis je vais vous la partager dans l'événement pour que vous puissiez en prendre connaissance puis avoir les liens pour vous procurer le tout sur Amazon. Donc, voilà pour ce qu'on avait prévu. On vous a tenu en haleine vraiment longtemps. Merci d'être encore là. Je pense qu'il y a des petites questions. Ça fait du bien ce petit refresh. Super, tant mieux. peut-être une ou deux minutes pour des questions si vous en avez puis on vous laisse. C'est complet, hein? C'est beaucoup de contenu, je sais, mais je pense que c'est une étape qui est cruciale puis qui va faire toute la différence dans l'approche que vous allez avoir, les résultats que vous allez avoir surtout. Donc, ça vaut la peine d'avoir pris le temps ce soir. De toute façon, si vous avez des questions, on a le groupe, on a nos discussions, vous venez nous voir en privé, on est là pour vous aider puis bien vous guider dans ces débuts-là. Fait que, bien moi, j'ai vraiment hâte de voir vos petits défis puis oui, c'est super excitant de... Moi, je suis une fille de défis, fait que j'aime vraiment ça, c'est une petite challenge-là. Donc, merci de votre écoute, je vais partager l'enregistrement de ce soir dans l'appel et je vous dis bonne fin de soirée. Bye! Bye!